Sur cette avant-dernière étape du Jean-Pierre de la France, sur le site de l'Université de la République. Le ramassage effectué par Thomas. Thomas, c'est ça. La part très vite sur la même droite là-bas. C'est bien défendu de la part l'équipe de Ouest Lyon qui est au milieu de l'équipe de ne pas ressortir. Là-bas, 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 on se reprend en arrière. Et on va dans ce côté droit là-bas. Là-bas, la part qui s'est là tout aussi bien. Une défense rigoureuse. Elle s'en fait une pénalité, deux arrêts du temps. Pénalité 2 pour l'équipe de Ouest Lyon. L'équipe de Ouest Lyon qui décide de jouer à priori la pénalité entre les 15 mètres. Les trois passes obligatoires à en pouvoir aller au chien. Les équipes se mettent en place. Les équipes pré-respectées les 5 mètres à la défense. On fait des passes sans défecter les trois passes. Un tour de loin, mais c'est à côté. La balle de terre. Il y a du bon coup de souffle, monsieur l'arbitre. Cette fois-ci va rendre la position à l'équipe de Ouest Lyon pour un travers sur un massage. C'est ce qu'il y a. Il faut pas. Il y a du bon sens. Le joueur, c'est ce qu'il y a. On fait des choses. On fait des choses. On fait des choses. Les équipes se placent au centre du terrain. Alexis, Mathieu, Thomas. Thomas qui déclenche le gauche. Thomas derrière son entonnage. Sous-titrage ST' 501 Tu peux y aller, tu restes derrière lui, excusez-moi. Alors, la pénalité sera tirée. Le tir direct au 10 mètres. Le joueur a arrêté. Une défense 5 mètres devant. Les arbitres, il faut respecter justement la distance de 5 mètres devant. Thomas en place. Thomas, avec son speed tout particulier, a autant été en réussite hier, autant aujourd'hui. On se sent un peu fatigué ce dimanche. La balle par terre. Et le nouveau speed arrivera. Et on repartira sur le pénalité 3 pour les blancs. Le cheval de joueur de Ouest-Lyon ayant gêné l'action de ramassage. Ouais, genre... J'aurais gêné Thomas ramassage. On va repartir sur le pénalité 3 à la faveur du joueur blanc, l'équipe de Coutinville. On effectue les 3 passent assez rapidement, l'équipe de Coutinville. Et on repart. Thomas. Et un tir. Tire du numéro 4. Trois coups. Coutinville. Lancé Ouest-Lyon. Une touche. Une touche dans le style de rugby. Deux joueurs chaque équipe. Lancé le premier rang sur Alexis. Le devant bras, Alexis, il est rapide. On prend des trucs qui dépassent. L'obligation est rendue. On passe entre 3 joueurs différents. Mathieu, Antonin, Alexis se mettent d'accord sur nos combinaisons. On peut faire ressortir les grandes volets. Alexis, Antonin. On s'échange là-bas. Allez, c'est reparti. Mathieu, tu dépasses. On peut d'un sur l'aile droit. Il cherche au centre. Il passe au centre. Alexis était bien attendu là-bas. Il était attendu par Gildas qui lui a recommandé la porte au nez. Ça rejoint ce premier milieu de terrain. Et on est reparti. On relance une nouvelle attaque. Encore 7ème droite. On va en chercher Alexio, par exemple. Une bonne année. La première partie à la tête de l'équipe de Ouest-Lyon, Alexis Duhlant. À partout, 6 minutes 42. Les équipes se mettent sous les ordres de M. l'arbitre. L'équipe de Ouest-Lyon en place attend. On s'annonce la combinaison du côté de l'équipe d'Avon. Clément au premier rang. L'arbitre demande au premier rang. On s'en mette en place à 7 mètres. On recule légèrement. Tout le monde est prêt. La balle est mis en jeu. Oui, c'est boxé par Clément dans son camp. Balou. Balou au ramassage. Allez, l'équipe de toute la lutte. On va ressemblablement très rapidement chercher à retourner au but. On reprend l'avantage et reprend un légère ascendant sur cette équipe de Ouest-Lyon. Tentative de Clément. On peut faire ressortir. Ça tour court et ça repart à gauche. Mathieu qui était là, qui l'attendait. Qui était bien pris en défense. Il peut intervenir. Allez, Thomas qui récupère la balle derrière. À droite, ça re-centre. Joli, terrain de main. Plus classique de Clément, mais ça rentre. Nouvelle légère avantage pour Clément. Et l'équipe de Goutinville. 2 à 1. Voilà, deux équipes qui ont vraiment tous les essuels à l'attaque aujourd'hui. On a des attaques très rapides. On ne prend pas trop de temps. On ne perd pas de temps. Allez, Cerny en jeu. C'est lancé en hauteur. Prés en hauteur par Mathieu Paloteo. C'est assez étonnant. Mais bon, il est quand même. Alexis en massage. Alexis, Yohann. Et Yohann. Alexis accordé. But accordé à la faveur de Mathieu Paloteo. Il y a un réinégalité entre ces deux équipes. De partout. Mathieu Trébry qui vient de faire son entrée sur le terrain. On passe en première ligne. En face de lui, Gildas. Duel et les deux Fongry. Les deux équipes sont en place. Sur 7 mètres sous les ordres. Petit Prépari. Un lancé loin derrière. Et on repartira sur pénalité 1-3 pour l'équipe de Ouest-Lyon. La balle n'ayant été touchée par aucun joueur de la Ligue du monde. Allez, les joueurs d'Aventé se mettent en place. Ouest-Lyon qui est effectuée rapidement sur la passe. Et hors déclenche. Il y a Yohann qui cherche un peu qui est-il. Qui ne cherche pas décisive. Mais on échec par la défense d'Avent. La défense des Blancs. L'oblige va ressortir. Mathieu. Mathieu en possession. Ah, il y a une référence d'Aventé. On déclenche. On déclenche. On déclenche à droite. On vient chercher le centre. On envoie une fenêtre de tir. Ah ! Et c'est là-bas. On va le récupérer rapidement par l'équipe de Blancs. Qui vient faire relancer. On déclenche. On déclenche. On se cherche. On déclenche les bases. Et une main. C'est une main rouge. Qui peut se mettre sur la main. Tout de suite fait de l'arbitre. Ça discute. Ça rigole. Ils se connaissent bien. Tous ces petits jeunes. Alors, la balle est rendue à l'équipe d'Avent. Tout le monde attend le vent par l'aspect. Et on attend un coup de sifflet. Allez, Balou. On effectue les passes. On va chercher Baptiste au cœur sur l'aile droite là-bas. Qui peut fermer la porte par l'Avent. Mathieu qui met en échec. L'oblige à ressortir. On décide de tourner courant. Je mets les côtés d'Agon. Tout pas derrière. Pouche un tir. Et lui fait le roi. Le cerceau. Le sol. Baptiste. Baptiste qui récupère. Le tir sera. Ouais. Il y a les passes. Les passes sont effectuées. Les côtés d'Agon. On attaque. Baptiste qui se rapproche. Qui prend le tir. Et but. Validé par le ministère. But. A la faveur de Baptiste Agriens. Pour l'équipe d'Agon. Il porte le score. À 3 à 2. Antonin Renard. Relancé. La balle à la nerf. Les joueurs sont en place. Une touche très stable. Antonin qui prend son temps. Et la balle qui est... La balle qui était tombée dans le couloir. C'était donc au joueur d'alignement venir la récupérer. Et non le lanceur. Et non le lanceur. Ce qui vient d'arbitre. Et on prend donc la balle à l'équipe d'Agon. Les 3 passes effectuées. Allez. On combine toujours là-bas sur Baptiste. qui vient de piquer au centre. Il est en échec. Il cherche à passer. Voilà. Il préfère ressortir du côté d'Agon. Chris en position de la balle. Avec Thomas. Christophe Cugnot derrière. Il revient au centre. Pour le tir possible, il est en échec. Il vient d'avoir la structure. Il préfère ressortir. Reprendre un peu derrière. Pour une combinaison. On écoute les conseils du coach en passant. Et c'est reparti. Baptiste. Baptiste à la balle. Baptiste. Et une nouvelle fois le cercle. Promis qu'on est rentrés dans la dernière minute de jeu de cette première période. Allez votre attaque rapide menée par Wastemuron. Alexis à la balle. Alexis sur Johan. Johan au centre sur Antonin. Antonin qui tire. Et non. Ça veut pas rentrer. T'as pas le sol. Réquipérez-vous de nouveau. Allez l'équipe de Wastemuron qui va peut-être rester. On est sur les dernières possessions de cette première période. Or de main. Toujours en possession de la balle. Allez on est rentrés dans les 30 dernières secondes de cette première période. 30 secondes. Toujours un léger avantage vers l'équipe de la balle. 3 à 2. Thomas. Et on revient. 3 partout. Et on est rentrés dans les 20 dernières secondes. Allez peut-être un dernier lancé pour l'équipe d'Agon. Allez tout le monde est en place. Un lancé. Allez Toto. On effectue les passes. Un. Un tire un peu compliqué. Et du coup. Fin de cette première période. Sur cette première possession. Antonin. On fait la balle. Alors on monte. On ressente avec Mathieu. On fait un peu très rapide. On cherche Théma devant. Oh Mathieu qui a récupéré la balle. Alors qu'ils sont un peu délicates. On ressort. On achète par la balle. Jean Antonin. Long passe sur la gauche. A Thomas. Thomas qui met en échec à bas par Gildas. Et on revient. Une peine avec les 3 pour les rouges. Pour la défenseur. Peut-être pas tout à fait dans le sens. Pour pouvoir faire action de défendre. On demande à la défense d'Agon d'avancer. On va repartir. Et on va repartir donc. Sur une pénalité. 3 à la faveur d'Agon. Un joueur rouge. L'équipe de West Union. Ayant empêché l'équipe de Coutanis. De défendre correctement. Et encore. Il y a quand même. Parce qu'il est beau. Parce qu'il est beau. C'est beau. C'est beau. A chaque fois en position de la balle. C'est beau. Et toi ? Et moi, Christophe ? Là, l'équipe de Dacid. Et Dacid. Dacid. Il a la droite. Il préfère ressortir. Et on se rend. On en tourne à Louvre. Et ça sur Paris-Yohann. D'autre à elle et Hannan. Enroule de douche. On va ressortir un peu plus loin. On va chercher une nouvelle combinaison. La combinaison, on a l'air un peu plus loin, et c'est parti. On à gauche, Chris qui accélère, repasse au centre. Une grosse défense zéro. Il y avait un peu trop de monture la 4. Quelle va être l'option de quoi disparaître ? On tire des réplandes à 10 mètres, on la joue à 15 mètres. Ce sera joué, c'est probablement. C'est bien, hein ? Il y a la balle, il y a la paix, le partenaire, Baptiste. Baptiste qui avance, essaye de déclencher la différence, on peut faire le sort-là. Ça ressort, on prend l'air. Le sort, toujours un sport parité, il y a une fois partout. Bonne intercession, Thomas ! Pour l'équipe de Wastellement, le sort par Amatel, c'est Johan. Yohan, 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 pas du monde pour Mathieu. Ah, il est trahi par Saint-Fal. Mathieu qui est obligé de ressortir. Petite pâche et chante et toute la tournée à l'équipe de Wastellement. Pour le profil de Thomas Marshall. On a bien eu les trois passes, les trois joueurs différents, impeccable. L'arbitre qui fait respecter la distance à temps dans l'arbitre. La zone de 7 mètres avant de lancer, c'est secré, c'est volayé par Clément du côté. C'est un petit peu l'équipe d'Agon. Agon, on profite donc de la priorité sur Amatel. Priorité, bien utilisée par Baptiste. Baptiste, l'équipe préfère ressortir. Christophe, Baptiste. Thomas. Christophe, la droite, Baptiste. Baptiste qui réconcentre. Baptiste qui est en place sur le niveau long. Bien défendu par Thomas pour Wastellement. Allez, l'équipe de Wastellement qui compte bien garder son léger avantage. Baptiste toujours en possession de la balle. Allez. Le défenseur bien présent. Pénalité. Pénalité 3 pour les blancs. Pour léger travers le tournée à l'arbitre. Ceci est défense. Difficile de défense sur Baptiste. Baptiste un véritable électron libre dans cette équipe d'Agon. Baptiste qui accélère, cherche le contact. Le contact avec toi. Chers amis, Pascal, c'est maligné. Ils l'utilisent, c'est à l'écriture. Ils sont empilés, non ? Allez, 4 partout. Allez, allez. Et l'équipe de Wastellement qui réjouit dans la possession du ballon. Une balle par terre. On va se la discuter. Thomas qui se présente. C'est Clément qui récupère. Et l'élection très rapide de la part d'Agon. Théon, Judas. Thomas. Thomas. C'est moi qui a rassenti partenaire. On a l'esclamé. On a essayé de secouer. On espère couer. On est repartis. C'est une nouvelle attaque. Ouais, il était tout seul. Il était tout seul. Et il a reçu le but pour l'équipe. Coutinville. Coutinville. Johan. Vous lancez. Antonin. En première rang. Un lancé rouge. Et c'est moly. Donc quand il est rouge. Les rouges en priorité. pour ramasser s'approche l'enjeu yohann qui va se présenter ou elle est récupérée par yohann yohann qui remonte en fond sous ses buts Mathieu, Mathieu, Antoin, Antoin en position de la balle Antoin qui cherche à droite sur Yohann c'est reparti très fort Mathieu une nouvelle fois trahi par Saint-Val Mathieu, coincé là-bas dans le coin Jigas qui fait travers son trahi de défense sans faune on oblige une petite passe-selle par-dessus la défense une nouvelle fois ça a discuté coup de s'il plait 5-4 5-4 pour Putainville le temps, Mathieu-Spolis 3 minutes 50 encore 3 minutes 50 5-4 pour Putainville et... but validé par les arbitres à la faveur de Thomas c'est Thoreau d'Atin qui inspire le 6ème but pour l'équipe de Putainville 6-4 c'est la première fois dans ce match qu'on a un écart comme ça de deux buts entre les deux équipes lancé Ouest-Olyon joué le cartouche pour Ouest-Olyon pour essayer de recoller au score allez on effectue rapidement les passes du côté de Ouest-Olyon on cherche une 3ème passe, 3ème passe et Mathieu est-ce que c'est pas une petite tourne à gauche à chaque fois c'est fini Antonin Antonin qui a la balle qui cherche jolie jette technique d'Antonin jolie passe devant pour Mathieu Mathieu mis en échec par Clément là-bas et Petit-Splair allez panne pour les rouges Antonin en possession du ballon 6-4 2 minutes de jeu 2 minutes 40 de jeu pardon allez on effectue les 3 passes du côté des rouges voilà qui est fait Thomas qui s'impie, Thomas qui traverse Dédire Ekimarque 6 à 5 allez on est revenu lundi-carte seulement d'un but entre ces deux équipes 6 à 5 Thomas 6 à 5 Alexis Delon peut plus faire son retour sur le terrain après avoir changé le matériel de son frein Thomas d'Atta ont lancé Thomas c'est lancé blanc c'est une crise au blanc un balle et par terre priorité pour l'équipe de Coutinville l'équipe de Coutinville qui se classe on se présente au ramassage on effectue le ramassage correctement et l'équipe de Coutinville qui va être obligée de ressentir à l'équipe de Coutinville à l'équipe de Coutinville à l'équipe de Coutinville en 3 ans de Coutinville et qu'une a été un arrêt du temps qu'une a été une à la faveur l'équipe de Coutinville pour une prise de bras dans la zone de tir à la faveur l'équipe de Coutinville et rouge en défense dans le coin sans bouger on est sur un commandant arbitre le joueur en tant que sous-placé vous connaissez peut-être bien l'arbitre très vite dans le bas dans le coin 7 tiers et c'est validé 7-5 7-5 pour Coutinville 1 minute 10 allez on rentre bientôt à la dernière minute de jeu de ce match l'équipe de Coutinville vient de reposer l'écart un écart de 2 buts Mathieu qui a fait preuve d'une certaine autorité en fait en avalant son camp on sert à s'éparer l'homme et très rapidement l'équipe de Westonville qui va essayer de ressentir l'écart les passes sont effectuées on se présente Thomas qui prend le doute elle s'est à côté la balle est au sol Mathieu qui se présente elle en ressort allez il va falloir que l'équipe de Westonville ça dépasse d'aller au cercle si elle veut pouvoir revenir si elle veut pouvoir essayer de jouer le but en or de cette période ça passe au centre il va falloir que l'équipe de Westonville et il a été validé tant mort demandez pas l'équipe de Westonville tout le monde est seul il va falloir que là il va falloir que l'équipe de Westonville pas sur Clément allez Clément qui va il va falloir ressortir On va prendre le temps pour monter les dernières attaques par l'équipe de Goutinville. On est parti de loin, le coach qui donne le temps, qui annonçait pas à ses joueurs. J'ai dit à ce qu'il se présente, à droite, ça s'est bien fermé. Ah ! C'est un win challenge ! Et fin du temps ! Fin du temps, fin du match. Le match qui se solde donc sur la victoire.